bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien voilà ça fait un petit moment que je ne suis pas présente alors me voici donc aujourd'hui je vais mais je crois que je l'ai déjà fait cette vidéo mais c'est pour afin de bien comprendre les cartes donc du guillard rêverie en version étendue donc c'est vraiment sympa d'avoir 11 cartes supplémentaires dont ce jeu donc aujourd'hui nous allons faire le tirage pour donc c'est un tirage pour la semaine ou le mois donc où nous allons retrouver la vie sociale l'activité professionnelle les finances et la surprise donc c'est un petit jeu que vous pouvez tirer une fois par mois comme ça pour vous c'est assez sympathique donc pour cela je vais me servir du guillard rêverie en version étendue alors pour commencer vous sortez la carte de la consultante pour une dame et le consultant pour un monsieur voilà donc ici je vais prendre la dame et voilà la dame ensuite vous mélangez les cartes on coupe de la main gauche vous mettez les cartes comme ceci devant vous et vous allez prendre cette carte alors pour commencer en haut à droite pardon à gauche ça ça sera pour la vie sociale en haut à droite le professionnel au milieu les finances et une en bas qui est la surprise donc il est vraiment les événements inattendus voilà comme ceci donc nous allons découvrir ensemble la signification des cartes pour la semaine ou le mois alors regardons un petit peu qu'est ce que nous avons là nous avons le consultant enfin le monsieur est la faux ah ben là dans la vie sociale il resterait d'avoir des ruptures avec un homme donc là voilà les cartes par le bien donc dans la vie sociale il y aura la rupture avec un homme ou peut-être même son conjoint pour la vie professionnelle nous avons le bouquet les étoiles et les étoiles donc là tout va bien dans le professionnel il pourrait même y avoir quelque chose de nouveau une surprise peut-être même dans la voie professionnelle donc on voit de la sérénité on voit de l'épanouissement et quelque chose de nouveau qui arrive donc ce sont des cartes qui sont très positifs voyons un peu pour la situation financière nous avons la maison et nous avons la lune voilà donc la maison la lune souvent ce sont deux cartes associées qui peuvent nous nous dévoiler qu'il ya quelques petits soucis dans dans la maison les troubles financiers dans la maison ces deux cartes associés bon peut-être rien à voir dans les finances c'est pour ça qu'il faut vraiment bien bien réfléchir avant de faire une interprétation car ces deux cartes associées peuvent aussi montrer qu'il ya des par des phénomènes paranormaux dans la maison mais là je crois que le phénomène paranormal concerne plutôt les finances donc là il ya vraiment des troubles dans les finances pour les prochaines semaines ou le mois en cours donc il ya quelque chose qui 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 tourne pas rond quelque chose qui n'est pas clair quelque chose qui est qui est trouble voilà et maintenant nous avons la carte de la surprise nous allons découvrir la surprise et nous avons le renard alors le renard quelle drôle de surprise quand même le renard qui est la carte maîtresse du travail ou alors la ruse la manipulation la fourberie alors là peut-être pour avoir plus d'indications on va rajouter une carte je prends tout au hasard une carte et nous avons le temps la carte du temps le renard avec le temps je vais retirer une parce que votre éclair nous avons le pont voilà ça devient de plus ou plus compliqué je vois que les nouvelles cartes sortent assez bien donc moi je dirais que au niveau professionnel cela surprise quelque chose d'inattendu certainement qu'il y a une situation qui prend du temps avec la passerelle donc je pense que il va falloir faire un choix ou prendre une opportunité professionnelle par rapport au travail certes est ce que peut-être que la consultante attend une réponse pour une évolution professionnelle et puis il y a cette opportunité qui est le pont donc la passerelle c'est vraiment comment comment quelque chose qui vient un petit peu nous sortir d'une situation difficile avec le soleil donc au niveau professionnel déjà ici on voit qu'il y a quelque chose de très positif au niveau professionnel et la surprise annonce encore quelque chose encore plus positif voilà ce tirage est vraiment très très sympa car vraiment il nous parle de la semaine ou du mois en cours des virtuelles révélations voilà alors maintenant nous allons peut-être regarder ensemble donc je vais refaire le même tirage avec toujours les mêmes cartes afin que vous compreniez bien les associations et vous aurez remarqué que j'ai changé de caméra donc j'espère que le son est meilleur en tout cas l'image est beaucoup plus nette voilà donc je mélange les cartes et nous allons procéder à nouveau au même tirage afin que vous compreniez bien donc comment interpréter les cartes et comment se servir de ce tirage je coupe toujours de la main gauche voilà comme ceci et je remets 2 sur la gauche 8 social 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 15 16 16 17 18 19 22 21 22 22 22 23 22 23 23 24 24 23 23 24 28 31 24 24 24 32 25 25 23 26 26 27 28 29 25 29 28 donc voilà, à voir et vraiment c'est très difficile je rajoute, je rajoute pour avoir plus de détails si nous avons les souris et l'enfant certainement qu'il y aura une situation un petit peu pénible avec votre enfant votre adolescent ou l'enfant de la famille il y a des décisions à prendre voilà, donc ça c'est vraiment un tirage très sympa donc n'hésitez pas à le faire pour vous donc pour la semaine ou le mois en cours voilà et pendant qu'on y est nous allons procéder au tirage faites votre choix c'est vraiment afin que vous appreniez vraiment bien les méthodes de tirage semblent faciles le grand tableau, j'y reviendrai c'est un petit peu compliqué pour le mettre sur la table parce que je suis obligée de mettre la caméra suspendue au lustre donc pour moi c'est un petit peu compliqué j'ai tenté de faire un grand tableau avec le guide en rêverie en version étendue c'est pas évident parce qu'il y a vraiment ça fait un énorme tableau il faut vraiment une table assez grande voilà alors nous allons continuer pour le tirage de faites votre choix alors première rangée alors prenez bien quelques minutes pour vous concentrer sur votre choix et nous allons découvrir la première rangée nous avons la carte du temps la carte numéro 37 le temps les étoiles et le livre alors alors pour les personnes qui ont choisi la première rangée est-ce que à tout hasard vous êtes en train de réfléchir pour éventuellement faire un cours ou une formation en astrologie en en méditation je sais pas reiki parce que les étoiles c'est vraiment quelque chose ou c'est la spiritualité et le livre annonce vraiment une formation ou des cours par rapport à une formation un petit peu spéciale et c'est une formation qui pourrait prendre beaucoup de temps alors il est clair si vous faites une formation en astrologie l'astrologie c'est quand même passablement compliqué et ça peut prendre beaucoup de temps et puis nous avons aussi la numérologie qui peut être représentée également par les étoiles donc pour les personnes qui ont choisi la première rangée il y a certainement une formation en vue quelle que soit votre formation elle va prendre du temps rangée du milieu nous avons les hiboux le cercueil et la dame alors ici pour les personnes qui ont choisi la rangée du milieu je dirais que voilà les hiboux c'est aussi une nouvelle carte du golden rêverie donc qui est une carte un peu de sagesse de d'approfondissement spirituel avec le cercueil et la dame on dirait que la personne qui a choisi la rangée du milieu aura une période un peu difficile par rapport à sa spiritualité par rapport à sa sagesse peut-être peut-être une période un petit peu sombre qui vient assombrir toute sa sa croyance spirituelle ou de sagesse donc pour les personnes qui ont choisi la rangée du milieu on risque de passer une période un petit peu difficile voyons un peu pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée alors pas évident pas évident ici nous avons les souris le masque et la consultante à moitié enfin dénudée pardon alors pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée pour moi c'est que la personne que vous fréquentez une femme peut-être un petit peu un petit peu volage avec le masque et les souris qui peut-être veut profiter un petit peu de votre argent donc moi je vois ça comme ça c'était tout de suite j'ai tourné pour moi c'était tout de suite ce que j'ai vu par rapport à ces trois cartes donc la femme dénudée ça peut être une maîtresse voilà le masque c'est le côté faux on le sait c'est du visage et les souris c'est la perte la perte c'est tout ce qui est miné c'est la perte alors est-ce qu'une femme que vous avez rencontrée au double visage va vous faire perdre beaucoup de choses ou vous ruiner tout simplement donc messieurs si vous avez choisi la troisième rangée faites très attention et puis si c'est une dame et bien faites attention peut-être qu'autour de vous vous avez peut-être quelqu'un que vous connaissez un petit peu volage un petit peu qui a une double face et qui va vous amener à votre perte donc faites très très attention voilà moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que c'est vrai ça fait un petit moment que j'étais absente et puis moi je vous dis à très bientôt et puis pour un prochain tirage ou des prochains exercices alors je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt au revoir merci merci Merci.